Et alors, il y avait des personnages dans ce bistrot qu'on appelait le bureau d'études. Et mon oncle, mon oncle il avait une chienne, une coquette, on l'appelait la ripe, parce qu'elle était toujours plein de rythmes. Elle est arrivée au bistrot, quand elle est arrivée au bistrot, je crois que je disais que je servais un verre mot. Avec le bâton à rive, je disais le chien à rive, le bâton m'a suivi, et je me rappelle la chienne, elle s'allongeait l'été, elle faisait frais sur le carrelage, elle se mettait sur le bord comme ça, elle m'a dit, hé hé hé, j'arrive, tu fais l'art parisien, non ? Poussière, il racontait que, il était de Mestras, il racontait que pendant la guerre, ils avaient eu tellement faim, ils avaient, j'ai eu lieu dans la salle à manger, une tapisserie avec des pommes, des poires, des souris, Mais ils avaient tellement faim, qu'ils avaient bouffé la tapisserie ! Là, les élèves, allez, mets ça à l'abri avant qu'il pleuve ! C'est beau fait, c'est quelqu'un ! Alors, les mecs arrivent effectivement, l'autre jour, j'étais à Vémi, j'étais devant le chantier, il est en temps de peine de pinasse, il y a une grosse équipance, il dit, qu'est-ce que vous faites ? Je me dis, en temps de peine de pinasse. Qu'est-ce que vous faites ? Je soudre ! Alors, le mec était, hé hé hé, mais quoi ? Ah ! Il m'a répondu, c'est aussi con que votre question ! Il y en a un autre qui, il a emmerdé pour mettre son bateau, il a mis un bateau à vendre, il a mis devant le chantier, il a pris une place, et il a mis sur le bateau, il a mis à vendre bateau ! Il aurait mis à vendre avion, il n'aurait pas pu le mettre. Alors, pendant la guerre, il avait inventé le sous-marin en bois, et j'ai les plagues et tout, putain. Et juste après la guerre, un jour, rue Coste, il voit arriver une traction, il y a quatre mecs qui descendent, il y a des chapeaux mous, et c'était des russes. Putain, je sors de la pipe, pa, pa ! Je ne les ai jamais revus. Et il m'a mis un piqué et plat. Et c'est vrai que ce geste-là, on l'a que sur le bassin, ce geste, c'est logique de pute du bassin. Aie aie ! Non, mais c'est castan ! Il y a des nuances ! Quand c'est comme ça, c'est hum, hum ! Mais ouais, mais bon. Les 8, on sont malades, c'est pas étonnant. Je m'expliquais quand même. À Argueil, ils étaient malades. Mais si bien petit Nicolas, il ne s'était pas baigné. Puis comme on m'a dit un autre, j'ai un manif, c'est normal qu'on crève en bouffant des 8 à Arcachon. A Arcachon nous fait pas dans la choucoute.